Les chansons que j'aimais, que j'adore, alors celle-là on l'avait faite en une demi-heure. Il devait être 5h du soir. On attendait pour aller en bateau. Ouais. Sous, sous mon pullover, pas tranquille. Ça fait boum boum, c'est pas décile. Elle est partie faire du voilier. Avec ce grand crétin frisé, j'ai perdu tout ce que j'aimais, 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 j'ai perdu tout ce que j'aimais. Le top 50 se craint justement à cette époque-là. On commence à classer les chansons. Est-ce que ça, ça dérange qu'on classe les chansons, qu'on classe le talent, l'écriture ? Ça nous avilie. Ça nous avilie. Celui qui vend Véronique Sanson, c'est Véronique Sanson. Les médias sont chargés de dire aux gens, Véronique Sanson, elle a du talent. Ils ne sont pas chargés de dire, elle vend moins de disques que machin, qui est souvent beaucoup plus con. Des potes. Des potes. Non, mais attends, je comprends ta réaction. Les médias ne sont pas chargés de dire machin ou machine vend beaucoup plus de disques que Véronique Sanson. Enfin, je dis Véronique Sanson, elle vend beaucoup de disques. Mais tu vois, c'est un exemple. Ils sont chargés de dire, Véronique Sanson, regardez, découvrez ça. Comme c'est quelqu'un de sincère, comme c'est quelqu'un qui a une belle âme, comme elle joue bien, comme elle a de la force, comme elle a quelque chose de masculin sur scène, tellement féminin dans la vie. Voilà, ils sont chargés de dire ça, pas de dire, elle vend pas trop de disques par rapport à... C'est odieux, c'est avilir les gens, quoi. Mais c'est de quoi qu'on se sert ? C'est en ton nom qu'on se bat. À quoi te sert d'avoir un nom ?